Ça fait partie, je dirais, comme je le disais tout à l'heure, peut-être de la destinée de l'homme sur notre planète. C'est de s'en affranchir un jour, un peu comme on est dans un berceau, puis un jour on commence à marcher. Et ça, ce rêve, même la science en a besoin, cette part du rêve. Finalement, c'est la science qui nous amène les plus beaux rêves dans notre perspective, justement, d'aller sur la Lune et au-delà. Merci beaucoup. Merci bien. On y a vu plus clair, en tout cas, sur cette station. Merci beaucoup. On va enchaîner maintenant avec un autre débat qui traite des patrons qui sont en même temps handicapés. On va recevoir sur ce plateau ils vont vous expliquer leur parcours et leur histoire. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous pouvez poser vos questions sur bouge-la-france. On va vous parler d'expériences qui sont vraiment intéressantes. Vous savez qu'en France, les personnes handicapées souffrent d'un taux de chômage qui est près de trois fois supérieur à la moyenne. Et pour contribuer à faire évoluer les mentalités, certains d'entre eux montent leur boîte, leur propre société. C'est leur témoignage qu'on va recueillir ce soir. Et nous avons plusieurs invités sur ce plateau pour en parler. Tout d'abord, Paul Blanc, sénateur. Vous êtes le monsieur handicap du Sénat. Comme ça, tout le monde comprendra. Sénateur néanmoins UMP des Pyrénées-Orientales. Et vous avez été le rapporteur de la loi sur l'égalité des chances et des droits, sur la participation à la citoyenneté et des personnes handicapées. Voilà. Ensuite, bonsoir. Nous avons Jérôme Adam qui a écrit ce livre « Entreprendre avec sa différence » que vous voyez ici. « Entreprendre avec sa différence ». Ben oui, parce que Jérôme Adam, il est malvoyant. Il a des diplômes incroyables et il a créé sa boîte. Mais je pense que c'est plus à lui de nous en parler, de son expérience. Comment ça s'est passé ? Vous avez votre handicap, dont je viens de parler. Vous êtes malvoyant. Vous êtes diplômé de Sciences Po et d'ESSEC. Mais ça, ça ne suffit pas à monter sa société. Comment vous y êtes pris ? Alors, je suis aveugle, pour être très clair, déjà. Alors, voilà. Parce que quand on dit aveugle, on me dit « non, malvoyant », quand on dit « malvoyant », c'est aveugle. C'est pas pour faire du politiquement correct, parce que je n'aime pas ça du tout. C'est juste pour préciser qu'aveugle, c'est « on ne voit pas », « est malvoyant », « on voit un peu », c'est tout. Donc, comment je m'y suis pris à la sortie de mes études ? La question qui revient souvent, en fait, c'est « est-ce que j'ai créé ? » Parce que c'était plus simple de créer une entreprise que de trouver un emploi quand on est aveugle. Et la réponse, c'est « non, c'est se mettre le doigt dans l'œil que de penser ça, tout simplement ». Donc, l'idée, c'est en fait que de créer une entreprise, ça permet de se prendre en main. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, enfin la chance, j'ai fait des études supérieures d'un certain niveau qui m'ont permis de rencontrer des gens avec lesquels j'ai créé ma première entreprise. Bah oui, Sciences Po, l'ESSEC, ce n'est pas rien quand même. Oui, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas forcément… Mais ça ne suffit pas, vous allez nous dire. Ce n'est pas forcément dans les grandes écoles non plus qu'on rencontre les gens les plus intelligents non plus. Donc, l'idée, c'était… Bon, merci au passage. Non, mais dans cette maison, on doit le savoir, c'est Talleyrand qui disait que les gens les plus intelligents ne sont pas forcément les meilleurs… Alors, il ne disait pas manager à l'époque, mais les meilleures personnes pour diriger les affaires car elles s'accordent mal au désordre des événements. Alors, votre société, expliquez-nous, avant que les autres nous expliquent, bien sûr, ce qu'ils font. Donc, j'ai créé une première société en 2000 qui a été reprise en 2005 et j'en ai recréé une seconde fin 2005 qui s'appelle Easy Life Conseil. Et donc, c'est une société de conseil en innovation qui part de l'idée que grâce au handicap, on découvre des usages et des nouveaux services qui vont être à terme bénéfiques à tout le monde. Par exemple, la télécommande du téléviseur, à l'origine, a été inventée pour les tétraplégiques. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas réinventé la télécommande. Néanmoins, on a inventé un système de guidage via un téléphone mobile qui permet d'orienter les personnes dans les couloirs du métro. Une sorte de GPS par téléphone mobile. Exactement. Et donc, ça a été testé dans un premier temps auprès de personnes handicapées visuelles. Mais l'idée, c'est bien de le proposer au grand public et notamment aux touristes. Par exemple, les Chinois qui débarquent à Paris et qui ne peuvent pas utiliser les panneaux parce que ce n'est pas le même alphabet que le leur, tout simplement. Donc, c'est bien cette idée d'avoir un GPS universel au grand public. Vous allez nous expliquer comment ça s'est passé et les difficultés que vous avez rencontrées. Mason Ewing, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes, je ne sais pas si vous dire malvoyant ou aveugle, vous allez me dire... Moi, je suis malvoyant. Malvoyant. Et voilà. Et vous êtes créateur de mode. Vous avez créé les entreprises Ewing. Expliquez-nous ce que ça représente, créateur de mode. On voit des filles derrière vous. On va aller voir à l'antenne les prototypes de vos créations. Comment vous y êtes pris ? En fait, déjà, tout simplement, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être bien entouré, déjà. On va dire, pas mal de personnes, comme mon parrain Olivier Lapidus, ma marraine, Dominique Torres, qui est journaliste à France 2. Et j'ai été aussi beaucoup soutenu par Orchestra Consulting, qui est ma tâche de presse qui est là aujourd'hui. Et en fait, déjà, tout simplement, la personne aussi, on va dire, qui m'a beaucoup dirigé dans ce milieu, dans ce domaine, c'est vraiment ma mère. Parce que ma mère, comme elle est décédée, malheureusement, il y a 20 ans, elle était styliste, en fait. Et donc, je me suis décidé de suivre son chemin, voilà, il y a quelques années. C'est elle qui vous a donné cette envie. Mais néanmoins, vous avez eu aussi une vie terrible qui vous a donné l'envie de vous battre. Ouais, exactement. En fait, ce que je voulais montrer aussi, effectivement, on va dire aux gens, c'est que même le handicap n'empêche pas de réussir et de s'en sortir. Parce que c'est vrai, quand j'ai perdu la vue pour tout le monde, eh ben... C'était à l'âge de 15 ans, à peu près ? Ouais, c'est bien ça. J'avais... Non, 14 ans, parce que ça avait 10 ans. C'est-à-dire que vous avez une partie de votre vie où vous voyez, et depuis, vous ne voyez plus. Voilà. Et vous avez aujourd'hui ? J'en ai 24 aujourd'hui. 24, d'accord. Et donc, vous avez créé votre société, vous avez imaginé des modèles, toujours en pensant à votre mère, toujours en pensant qu'il fallait aller jusqu'au bout de vos convictions ? Voilà, toujours en pensant à ma mère, aussi en pensant, on va dire, aux personnes handicapées, puisque comme moi, j'ai dit au début, j'ai eu la chance d'être bien entouré, d'être entouré par, on va dire, les trois quarts de mes amis sont voyants, en fait. Donc, c'est-à-dire, moi, je sais comment je suis habillé, je connais la couleur de mes vêtements. Ça, malheureusement, tous les personnes, on va dire, non, on n'a pas la chance d'être aussi bien entouré. Après, il y en a d'autres qui sont bien entourés aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a que moi. C'est ça, mais... Comment je pourrais expliquer ça ? Je veux dire, c'est ça aussi qui m'a, en fait, qui m'a quitté. C'est pour ça que j'ai eu l'idée, justement, de mettre des motifs en relief sur les t-shirts pour que les gens puissent reconnaître la couleur du vêtement. Voilà, alors, ce que vous portez sur vous, vous avez... Je crois que c'est le symbole, un petit peu, de... Madison, voilà. De Madison, c'est un petit garçon, un petit bébé, avec une tétine. Pourquoi ce symbole ? En fait, Madison, tout simplement, il représente le symbole de la tolérance. Parce que c'est vrai que moi, j'ai subi, on va dire, pas mal de racisme, mais justement, déjà à cause de ma couleur de peau, aussi à cause de mon handicap, parce que c'est vrai... Double racisme. Voilà. Parce que c'est vrai que les gens jugent toujours parce qu'on est noir ou on est blanc, ou parce qu'on est handicapé, ou parce qu'on est homosexuel. En fait, donc, j'ai voulu... Quand j'ai créé cette marque, j'ai voulu un symbole, quelque chose qui représentait vraiment le symbole de la tolérance. C'est aussi pour ça que j'ai pris un bébé, parce qu'on va dire, un bébé, c'est innocent. Un bébé, ça ne juge pas. Un bébé, ça aime tout le monde. Et donc, c'est pour ça que ce bébé, Madison, il représente toutes les origines. Il a la peau métissée, les yeux bridés, et bleu comme un européen, en fait. D'accord. On va revenir avec vous pour en savoir un petit peu plus sur ce parcours. Elisabeth Ramillon. Alors, vous, c'est autre chose. Vous avez travaillé pendant 25 ans dans la restauration, puis vous avez eu un accident. Ça s'est passé comment ? Bonsoir. Oui, voilà. Je travaillais dans la restauration, comme maître d'hôtel. J'ai gravé les échelons, après j'étais responsable. Et malheureusement, en 95, j'ai eu cet accident qui m'a abîmé le genou et qui m'a confirmé que je ne pourrais plus jamais travailler dans la restauration. C'était quoi ? Vous avez pris une plaque de fer sur le genou ? Une trappe en fer qui m'a sectionné les croisins intérieurs. Et donc... Ça ne s'opère pas, ça ? Ça s'opère, ça peut se réopérer. Chez les sportifs, ça s'opère ? Oui, mais j'ai eu une mauvaise opération à la base. Et revenir sur une opération... C'est jamais bon, ça c'est sûr. C'est jamais bon. Donc je ne prendrai pas le risque, je n'ai pas envie. Mais à la suite de ça, je suis resté 9 ans en rééducation, avec 5 rechutes, accidents de travail. Parce que j'espérais toujours revenir à la restauration. Et là, au bout de 5 rechutes... Et ce n'est pas un métier où on est tranquillement assis sur une chaise en général. La station debout n'est pas... La station assise, elle n'est pas... C'est pas ce qu'il y a de mieux là. Donc j'ai dit, bon, ben, il faut que je rebondisse. Et entre-temps, après ces 9 ans d'accès en travail, malheureusement, j'ai eu le RMI. Et ça, ça a été le trou noir dans ma vie. C'est pas une honte, mais... Mais vous aviez du mal à vivre. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à vivre en étant active, quand même. Donc j'ai fait beaucoup de démarches pour retrouver des emplois, en précisant que j'étais travailleur handicapé. Et là, beaucoup de refus, beaucoup de peur de... Je sais pas. Ça fait peur. Bon, pourtant, je ne fais pas peur. Et là, j'ai dit, ben, il n'y a pas moyen... Paul Blanc va nous en parler dans un instant. Il sait de quoi il parle. Et j'ai dit, donc, je vais prendre le taureau par les cornes. Ça tombe bien, je suis taureau. J'ai dit, je vais créer mon entreprise. Et là, je suis partie pour créer le petit marché de Babette, vendre la fleur de sel de l'île de Ré. Sur les marchés ? Sur les marchés. C'est pas facile, mais c'est ce qui s'adapte à mon handicap. Je peux être assise et debout. Donc c'est très bien pour moi. Oui, mais vous êtes seule ? Je suis seule pour l'instant. Donc c'est une entreprise... C'est une petite entreprise qu'il faut développer. Il lui faut la faire connaître beaucoup. Et vous allez sur quel marché ? Le marché de l'avenue de Saxe, dans le 7e. Le jeudi et le samedi. Et Saint-Mandé, le dimanche. C'est les trois jours de marché que j'ai. Vous avez vos échantillons, là, qu'on les voit. Et là, c'est le petit sachet de sel que je fabrique moi-même. D'accord. Donc je mélange la fleur de sel de l'île de Ré, s'il vous plaît. C'est pas grave ce que j'ai dit, là. Excusez-moi. Je tiens à défendre les sauniers de l'île de Ré. Les guérandes, ils ont trop de pub. C'est pas la peine, ils sont connus. Donc c'est du sel de l'île de Ré. Et que je mélange avec les épices. Et donc, il y en a quand même 21. J'ai démarré avec 6 sortes de sel. Et maintenant, je suis à 21 sortes de sel épicées. Et vous avez démarré avec 6 clients. Vous en avez combien maintenant ? Ça marche bien ? Maintenant, j'en ai quand même plus que 6. Ça marche bien ? Ça va, vous êtes contente ? Ça va. Quand je pourrais travailler 5 jours par semaine, parce que j'ai un treuil électrique qui va équiper mon véhicule, je supplie la GFI de faire très vite pour que j'ai ce treuil électrique qui me permettra de travailler 5 jours par semaine et non 3 jours. Oui, parce que vous, vous travailleriez plus si vous aviez la possibilité. Si j'ai ce treuil électrique, ça me permettrait de faire les comités d'entreprise en plus. Là, j'ai les restaurants et j'ai les boutiques. Donc, tout ça, il faut soulager les épaules et le genou avec un treuil électrique pour sortir le matin. Vous pourriez prendre des employés dans un deuxième temps et vous soulager. Et je me sentirai complètement entrepreneur quand j'aurai embauché quelqu'un. Alors, je reviens vers vous, Paul Blanc. C'est vrai que là, on entend, et puis c'est ce qu'on entend, vous le connaissez mieux que moi, on entend ce discours tout le temps, les entreprises qui hésitent à employer des handicapés. Il y a des sanctions financières qui les frappent, mais certains s'en moquent. Ils préfèrent payer les sanctions. Est-ce qu'on peut dire de moins en moins ? Est-ce que les mentalités évoluent ? Oui, je crois qu'effectivement, les mentalités évoluent, puisqu'il faut quand même se rappeler d'où l'on vient. La loi de 87 avait dans un premier temps institué l'obligation d'avoir 10% de travail handicapé pour les entreprises de plus de 20 emplois. Ça a été ramené à 6% parce qu'il y avait très grosses difficultés pour certaines entreprises. Et puis, ça a été effectivement remis dans la loi du 11 février 2005. Et là, avec un alourdissement conséquent des sanctions, puisque... On rappelle que la loi, c'est qu'il faut employer 6% d'handicapés dans l'entreprise. Ce sont toutes les entreprises de plus de 20 salariés qui ont l'obligation d'avoir 6% de travailleurs handicapés. Néanmoins, une société sur deux ne respecte pas ces 6% à peu près. Je ne pourrais pas dire cela parce qu'il y a aussi une autre façon d'aider les handicapés, les personnes handicapées, et certaines entreprises le font. C'est de recourir, par exemple, à des CAT pour remplir un certain nombre de tâches. Il y a des entreprises qui utilisent les CAT pour faire de la sous-traitance. Et il y a également la possibilité d'embaucher, bien sûr, directement. Il y a aussi la possibilité de se servir dans des CAT pour, par exemple, que ce soit de la papeterie pour, éventuellement, moi, je connais un CAT pas très loin de chez moi, pour être exact, qui fabrique des confitures. Et donc, il y a la possibilité de s'exonérer de la cotisation à la GFIB. Si on achète des confitures, dans le CAT, que j'ai créé, publicité gratuite. Voilà, très bien. Jérôme Adam et Mécénat. Jérôme Adam, vous avez combien d'employés, vous ? La première entreprise que j'ai créée, on est monté jusqu'à 15 salariés, plus des stagiaires. Donc, il y a une vingtaine. Et là, j'ai recréé depuis un an une nouvelle entreprise. Et là, c'est une entreprise individuelle. Et fort de cette première expérience, aujourd'hui, je ne travaille qu'en réseau. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément des salariés. Je ne travaille qu'avec des personnes en profession libérale, consultant, ou avec des partenaires. Et vous avez employé, vous employez combien d'handicapés ? Sur la première activité, nous étions deux personnes handicapées. Et là, dans mon réseau, il y en a deux aussi, pareil. D'accord. Est-ce que vous souhaitez donner le bon exemple ? Et justement, essayer de développer ça ? Disons que ça se développera naturellement si la personne en face de moi a des compétences et qu'elle répond aux attentes du client. Je n'ai aucun problème à travailler avec une personne handicapée. A fortiori, je dirais que si les compétences sont là, j'embauchera une personne handicapée ou je travaillerai avec une personne handicapée parce que je sais qu'elle sera plus motivée. Enfin, on connaît tous ses discours, mais c'est quand même bon de les répéter. On sait qu'elle n'abandonnera pas la première difficulté, qu'elle saura faire preuve de créativité pour contourner l'obstacle. Mais Sonny Wing, vous parliez de votre mère, c'est ça qui vous a motivé. Vous avez peut-être entendu parler de ce film de Ray Charles qui montre à quel point justement son handicap a donné toute la détermination. Vous, c'est votre mère. Est-ce que c'est seulement votre mère ? Est-ce que votre handicap, dont parlait Jérôme, ça vous a aidé justement à avancer ? Je pense que oui quand même, parce que c'est vrai que moi, on va dire, je n'ai pas eu une vie assez facile quand même. J'ai eu une vie qui était très, très dure. Et donc, je pense que mon passé aussi m'a donné beaucoup de force. Aussi, l'handicap, en fait, il y a l'handicap, il y a le passé, il y a ma mère, parce que vraiment, je me suis dit, il faut que je m'en sorte, parce que c'est vrai, j'étais à la DAS et je ne l'ai pas... Parce qu'on va dire, la plupart des amis que j'avais qui étaient à la DAS, ça n'est pas sorti. Donc moi, je veux vraiment que ma mère, de là où elle est, soit fière de moi. Et je veux aussi... Si vous voulez, je ne vais pas faire comme c'était une personne handicapée, puisque c'est vrai, il y en a qui veulent s'en sortir, comme Jérôme Adam, et puis comme plein d'autres, comme Lucie Carrasco. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent faire gagner, on va dire, des allocs tous les mois. Moi, je voulais vraiment, vraiment m'en sortir, puisque de toute façon, j'aime bien faire beaucoup de choses. Je n'aime pas rester à rien faire. Donc, j'avais vraiment envie de travailler, vraiment envie de travailler, et de faire aussi ce que j'aime. Et aussi de prouver aux gens que, même étant handicapés, qu'on pouvait y arriver, en fait. Et ne pas dépendre de quelqu'un. Vous vouliez aller jusqu'au bout de vos idées en particulier. Elisabeth Raméillon, Jérôme disait que ce n'est pas forcément plus facile de créer sa boîte que de se faire employer lorsqu'on est handicapé. Vous avez vécu les deux. J'ai vécu les deux, et tout le temps que tout allait bien pour moi, je n'ai jamais eu de problème pour trouver du travail. C'est cet accident de travail qui m'a fait voir vraiment qu'on fermait quand même pas mal la porte où on ne voulait pas voir un peu la personne non-voyante ou malvoyante ou handicapée dans un fauteuil ou avec des béquilles. J'ai connu les béquilles et le fauteuil. Et là, si on peut ne pas vous voir, c'est très bien. Et ça, je voudrais demander aux gens qu'ils fassent un peu plus attention à ça, sur les trottoirs, bien se garer, des choses comme ça. Vous trouvez que les Français sont mal éduqués dans ce domaine ? Oui, il y a une grosse part d'individualisme, d'égoïsme. Et tant qu'on n'a pas connu le handicap, quel qu'il soit, on ne fait pas attention à l'autre. Et ça, je pense que dès le départ, dès l'éducation, on devrait apprendre à faire attention à l'autre, quel que soit son handicap, même s'il ne se voit pas. Et monsieur a raison. Excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Maisonne. Maisonne. Il a raison. Maisonne, pardon. Il a tout à fait raison. En plus, double la couleur de peau. Alors bon, il faut arrêter. On est petit, on est handicapé, on est blanc, on est noir, on est jaune. Non, ce qu'on veut, c'est éviter d'accumuler de l'assistanat social, des charges qui coûtent très, très cher. On parle des charges patronales, elles coûtent cher. Oui, pourquoi on n'arrête pas de payer des RMI, des charges qui vont aux gens qui ne veulent pas travailler. Nous, nous sommes des gens qui voulons travailler. Alors, laissez-nous travailler, mais ne regardez pas en biais quand on a un petit problème par rapport à notre handicap. Pour créer sa société, est-ce qu'il faut l'encourager, les handicapés justement, à aller dans ce sens-là ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Moi, sur notre département, avec le Capre Emploi, nous avons même créé un club de chefs d'entreprise, personnes handicapées. Un club qui fonctionne très bien, qui est présidé par une personne qui est elle-même handicapée. Et actuellement, on a plus de 60 entreprises qui ont été créées par des personnes handicapées, un petit peu dans tous les domaines. Je crois que c'est une... Est-ce que c'est une tendance qui commence à avancer ? Non, très honnêtement, non. Mais je crois que ce que vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait vrai que les entreprises préfèrent payer. Bon, c'est vrai qu'il y a... Il y a quand même une sur deux qui, à peu près, ne respectent pas les 6%. Et vous entendez nos invités, ils disent tous la même chose. Oui, mais c'est aussi beaucoup par ignorance. Parce qu'ils ne le savent pas et qu'il faut faire aussi une sensibilisation un petit peu à ces problèmes-là. C'est un petit peu quand même l'objectif de la loi. La loi, je l'ai toujours dit, c'était de faire changer le regard de la société vis-à-vis des personnes handicapées. Et donc, par des actions d'information au niveau des chefs d'entreprise, et même des chefs d'entreprise qui ont moins de 20 salariés. Nous, nous avons des entreprises de moins de 20 salariés qui embauchent des personnes handicapées, mais qui ne l'avaient pas fait auparavant parce qu'elles n'étaient pas informées. Et donc, il y a une grosse opération de sensibilisation qu'il faut faire vis-à-vis des chefs d'entreprise, à travers leurs organisations professionnelles notamment, de façon à les sensibiliser. Et puis aussi, c'est vrai que dans le cadre de la loi, on a mis un peu le bâton. Parce que le bâton, c'est le triplement des cotisations à l'AGFIP si dans les 3 ans, elles n'ont pas rempli leurs conditions. Donc, je crois que dans notre pays, c'est toujours un petit peu comme ça. Il faut toujours manier la carotte et le bâton. Parce que la loi de 87, elle était faite en 87. Et si les résultats n'étaient pas définitivement acquis, on n'aurait pas eu besoin de faire autre chose. – Mais la vraie, monsieur le sénateur, à ce compte-là, ce qu'il faut, c'est donner une très très bonne information de base. Quand quelqu'un se retrouve devant un problème de reconnaissance travailleurs handicapés, qu'on lui donne à ce compte-là une très bonne information, quand il se retrouve au RMI, en lui disant, voilà, quelles sont vos possibilités. Inscrivez-vous à l'ADIL Boutique Gestion. Inscrivez-vous à l'AGFIP s'il y a une subvention qui doit être donnée. Et donnons toutes les informations globales. – C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la loi, a été créée la maison du handicap. La maison départementale du handicap, qui doit être en quelque sorte le guichet unique où l'on va trouver tous les renseignements et qui va abriter aussi la commission d'évaluation d'autonomie. – Ça très bien, ça fera avancer les choses. – Mais il faut dire que la loi, elle a 18 mois. Donc il faut laisser le temps de prendre son régime. – Le temps de prendre ses effets. C'est comme une entreprise, il faut… – Zérôme, attends. – Le point que tu soulevais, c'est, à mon avis, beaucoup plus complexe et dépasse largement le handicap. On est sur le côté à la fois législatif, le nombre de lois et de possibilités qui sont offertes. Et j'anime un cours à Sciences Po sur la création d'entreprises. Et l'autre fois, on faisait une séance en partie sur les subventions publiques. Et il y a près de 200 subventions publiques qui existent. Donc il y a tout un maquis d'aide. Personne ne s'y retrouve. Donc ce n'est pas uniquement une question du handicap. Et on sait très bien que ce n'est pas la maison départementale du handicap qui va régler ce problème. – Alors juste une précision. – Non, non, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. – Non, non, mais… – Je voulais dire que la personne handicapée trouverait au moins un certain nombre de renseignements. – Oui, tout à fait. Mais ça n'enlève rien à la… Puisque si on parle du thème de l'entreprise et de la création d'entreprises, ça n'enlève rien à la difficulté et à la complexité. – Je suis tout à fait dans le système. – On précise, parce que pour que ce soit clair, lorsqu'on parle des handicapés qui ne trouvent pas de travail, on parle de ceux qui peuvent travailler. Bien sûr, on ne parle pas des handicapés qui ne sont pas en mesure de travailler. Bien sûr, ils ne sont pas dans le quota que l'on cite et dans les chiffres que l'on cite. Alors vous savez que dimanche prochain, ce week-end, c'est le Téléthon. Et justement, il y a pas mal d'handicapés qui sont atteints de myopathie. On en a un qui est au téléphone, c'est Damien Birambeau. Bonsoir. – Oui, bonsoir. – Bonsoir. Alors, Damien Birambeau, vous, vous n'avez pas créé votre entreprise. On ne peut pas dire ça exactement. Mais vous travaillez pour une association qui s'appelle Creative.net. Expliquez-nous ce qu'elle propose, cette association. Oui, donc c'est Créactif. Et donc, cette association réalise notamment des sites internet pour associations. Et donc, moi, mon idée, c'était pouvoir travailler, mais surtout montrer que quelqu'un avec un handicap comme le mien peut travailler, être créatif et être professionnel, en fait. – Voilà. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que c'est vrai que c'est quasiment une activité professionnelle. Pourquoi ce n'est pas une entreprise ? – En fait, à l'époque où j'ai commencé, en fait, je suis graphiste à la base. Je me suis formé beaucoup sur le tas, parce qu'il y a aussi le problème de l'accessibilité des écoles. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas… Les écoles de graphisme n'utilisaient pas beaucoup l'ordinateur. – Oui. – Et donc, j'ai appris par moi-même et beaucoup au fil des rencontres. Et puis, voilà. Donc, mon idée, c'était vraiment de trouver qu'on peut travailler. Mais disons que… – Ce sera peut-être la prochaine phase, d'ailleurs, d'en faire vraiment une entreprise. – Oui, oui, oui. En fait, l'idée, c'était d'abord créer une association, parce que pour moi, c'était plus facile. – Oui. – Parce que quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout comment créer une entreprise. – Vous aviez le projet, mais vous n'aviez pas la façon de le faire. Jérôme Adam, vous disiez que c'était important ce qu'il disait. – Oui, il y a deux points qui sont importants. Il y a un, il y a l'accompagnement. Et c'est aujourd'hui que les entreprises, quelle que soit la personne qui l'a créée, elles souffrent notamment dans leur pérennité à cause du manque d'accompagnement. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, association versus entreprise. Je sais que moi, ma première entreprise, on a décidé de créer une entreprise. On a levé des fonds, des millions d'euros, etc. Donc, on est une société anonyme. Et on s'est retrouvés en concurrence avec des associations soutenues par les pouvoirs publics, avec des subventions beaucoup plus faciles à obtenir que pour nous. Et moi, c'est ce que j'appelle dans mon bouquin la concurrence déloyale. Et ça n'a jamais été dénoncé. Du moins, quand nous, on l'a dénoncé, ça, on n'a jamais été soutenus. Et ça, c'est vraiment une question cruciale qu'il faudra trancher un jour. Est-ce qu'on a le droit de faire du business et des profits quand on est une association ? – Est-ce que vous concevez que c'est une transition ? Je veux dire que c'est une façon de mettre son projet en place pour ensuite peut-être éventuellement… – Non, parce que ça, il y a des phases de préparation d'un projet. On peut travailler avec des boutiques de gestion. Il y a des organismes pour nous accompagner. On peut valider son business model, son activité autrement que par une association. Et toutes celles que je connais qui ont commencé par une association se sont rarement transformées en entreprise parce qu'une fois qu'on a acquis un certain confort, une certaine reconnaissance, une certaine légitimité grâce à l'association, il n'y a rien qui pousse à changer. – D'accord. Merci beaucoup Damien Birambeau et puis on vous souhaite de continuer à mener ce projet et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Quel genre de difficultés on rencontre au départ ? On parlait justement de la différence entre association et entreprise. Mais au départ, les difficultés les plus conséquentes justement pour arriver à créer sa boîte, il faut quand même se lancer. C'est déjà facile pour personne, mais lorsqu'on est handicapé, c'est, j'imagine, encore plus dur. – Voilà, c'est bien ça. En fait, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que déjà, au début, quand il y a 5 ans de ça, parce que ça avait quand même 5 ans que j'étais sur pas mal de projets, donc c'est celui-là. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup du mal, il y a eu beaucoup de gens qui ont du mal en fait ancrant à moi parce que déjà, pour eux, je ne le voyais pas. Pour eux, c'était un monde qui était assez visuel. Pour eux, j'étais trop jeune. Et c'est vrai que vraiment la personne qui a toujours cru, c'est vrai que j'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui m'ont quand même assez soutenu. Il y a quand même des amis qui ont cru en moi, qui m'ont vraiment aidé, en fait, qui m'ont conseillé beaucoup. Et j'ai fait quand même pas mal de démarches, j'ai bougé. C'est vrai qu'il y a… Bon, un exemple, j'ai été à un moment, j'ai été suivi par quelques boutiques de gestion, ça n'a pas marché. En fait, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 3, 4. Et là, c'est vrai que cette année, j'ai eu la chance, grâce à la Jessy, en fait, j'ai trouvé la bonne. Le bon partenaire. Voilà, le bon partenaire. Je veux qu'on revoie l'image avec cette robe de mariée, parce que vous venez de faire un défilé en septembre, je crois. C'était votre premier défilé. Et notamment, il y avait cette robe de mariée. Comment, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de la dessiner comme cela ? Parce qu'en fait, tout simplement, déjà, pourquoi le mois de septembre, parce que déjà, merci en tout cas, c'est gentil. Parce que déjà, ma mère, ça fait 20 ans qu'elle est mort cette année. Donc, au mois de septembre, c'est vraiment pour lui rendre hommage, pour lui dire adieu. Donc, l'idée que j'ai eue, c'était déjà de présenter mes modèles. Après, pourquoi une robe de mariée, Marie-Antoinette ? Parce que tout simplement, déjà, j'adore vraiment, je suis vraiment fasciné par Marie-Antoinette. J'adore beaucoup cette histoire. C'est bien, c'est une bonne motivation. On va chercher ses inspirations partout en même temps. Une femme que j'ai eu beaucoup de respect. Donc, c'est aussi pour ça. Puis, en même temps, elle s'appelait Marie. Ma mère s'appelait Marie aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas une robe de mariée, Marie-Antoinette ? Voilà. Ça a donné cette robe magnifique. Alors, voilà, la voilà, cette robe, elle est absolument splendide. On va faire une petite coupure, rappel des titres de 23h, et on poursuit notre débat dans quelques instants. Voilà, rappel des titres à Caroline Delage. Pendant que le débat continue, s'il vous plaît. C'est la première grande polémique de la campagne présidentielle. L'échange d'amabilité entre l'UMP et le Parti socialiste après la visite de Ségolène Royal au Proche-Orient. Philippe Dousteblasi est allé jusqu'à convoquer une conférence de presse pour accuser la candidate socialiste de remettre en cause le traité de non-prolifération nucléaire. Remettre en cause le droit de l'Iran à obtenir l'énergie nucléaire civile, je dis bien civile, comme il vient de le proposer Madame Royal, c'est en réalité remettre en cause le traité de non-prolifération qui a été signé par la quasi-totalité de tous les pays du monde. Hier soir, Ségolène Royal a en effet réaffirmé sa volonté d'interdire à l'Iran l'accès au nucléaire civil. Vous avez devant vous la seule responsable politique française qui s'est clairement exprimée contre l'accès de l'Iran au nucléaire civil. Je considère en effet que laisser l'Iran maîtriser cette technologie et l'enrichissement de l'uranium, si cette première étape est franchie, alors il sera quasiment impossible d'empêcher l'accès au nucléaire militaire. Et après Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy se saisit à son tour du dossier du Proche-Orient. Le président de l'UMP s'est entretenu ce soir avec Zvi Pilivni, la ministre des Affaires étrangères israélienne, qui avait dîné d'ailleurs avec Ségolène Royal dimanche soir. L'immigration régulière est stable en France depuis deux ans, autour de 200 000 personnes par an. C'est ce qu'a annoncé ce soir le gouvernement à l'issue d'un comité interministériel sur le contrôle de l'immigration. L'immigration qui a tout de même un peu baissé entre 2004 et 2005 de 2,8%. Le nombre de reconduites à la frontière d'immigrants clandestins cette fois a doublé en trois ans. La France n'est plus le premier pays d'accueil des demandeurs d'asile. Elle passe à la deuxième place derrière les Etats-Unis. Voilà pour l'essentiel des titres pierres ce soir. À tout de suite pour les unes de demain des journaux de province. On va continuer ce débat. Il y a des questions qui me sont arrivées. Peut-être pour vous, Paul Blanc, c'est une question sur la situation des handicapés à l'étranger. Est-ce que c'est plus facile pour eux de créer leur société, par exemple, de travailler dans les pays, pour dire l'Europe ? Oui, ça dépend des pays. Je crois qu'il y a des pays, en particulier les pays scandinaves, qui effectivement sont en avance par rapport à la France. Mais je crois aussi que la question du handicap est devenue une cause de l'Europe, une grande cause européenne. Et que là aussi, les choses s'améliorent petit à petit. Mais d'autres pays sont moins en avance que nous. Je crois que là aussi, il faut tendre à l'excellence et essayer de rattraper les pays qui sont les plus en avance. Je pense en particulier aux pays scandinaves, Norvège et Suède notamment. Il y a une autre question avec laquelle j'enchaîne. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que mettre en place les sanctions dont on a parlé, d'obliger justement les chefs d'entreprise qui n'emploient pas les fameux 6% d'handicapés à payer ? Qu'est-ce qu'on peut faire si ça, ça ne marche pas ? Écoutez, commençons par appliquer et on verra après. Moi, vous savez, je suis assez pragmatique. Je suis pour avancer et pas à pas. On avance un pas et puis ensuite le suivant. Moi, je pense que si d'une part, il y a les sanctions et que d'autre part, il y a l'évolution de la société et la société française dans ce domaine-là évolue, il faut voir d'où l'on vient. Je vous rappelle quand même qu'avant la loi de 75, la personne handicapée était plutôt de l'ordre caritatif. On cachait les personnes handicapées. Et ça, c'est quand même donc la reconnaissance de la personne handicapée, date de la loi de 75, Simone Veil. Ce n'est pas vieux. Donc, il y a eu l'époque caritative avant 75. Il y a eu l'époque de la reconnaissance de la personne handicapée, que j'appellerais l'époque de 75 jusqu'à la loi. Et j'espère que maintenant, nous allons aborder une troisième étape qui est l'inclusion, l'inclusion des personnes handicapées dans la société française. Donc, nous sommes à 18 mois. Je crois que les mentalités sont en train d'évoluer. Et c'est l'affaire d'un petit peu tout le monde. Moi, je me réjouis que la chaîne Publique Sénat fasse une émission sur ce thème-là. Malheureusement... Mais ce n'est pas le premier. Et ce n'est pas le dernier. Et je vous félicite. Mais il faut reconnaître que les grands médias nationaux parlent très peu de ces problèmes-là. Et pourtant, c'est intéressant. Alors, entreprendre avec sa différence, le livre que je vous ai montré tout à l'heure de Jérôme Adam. Est-ce que lorsqu'on est handicapé, est-ce qu'il faut être bien meilleur entrepreneur que si on ne l'est pas ? En fait, je pense que dans le handicap, il y a les germes indispensables aux créateurs et aux managers. Je m'explique. Donc, le handicap, ça reste une contrainte. C'est évident. Et du fait de cette contrainte, on est poussé peut-être à ne pas hésiter à s'entourer, à savoir déléguer. Et ça, c'est bien une qualité qu'on demande à un bon manager, en fait. Donc, si je prends le cas de ma... Et c'est une difficulté pour bien des managers, en plus, de déléguer. Oui, c'est cette idée de non seulement trouver les compétences, mais c'est aussi accepter après de laisser faire les autres une fois qu'on les a trouvées ces compétences. Et ça, si je prends l'exemple de mon handicap, donc la cécité, ça pousse à ne pas hésiter à savoir s'entourer et à déléguer. Un autre exemple sur le plan du management, c'est la cécité. On parle souvent de l'écoute, etc. Mais il y a aussi une autre idée très forte, selon moi, c'est celle du feeling, l'intuition. Et c'est vrai que le fait de ne pas être influencé par les conditions extérieures, ça favorise non seulement l'écoute, mais aussi l'intuition. Et là, il y a un exemple historique assez fascinant, qui est celui de Jacques Lucéran, qui était résistant, aveugle pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui servait de testeur d'hommes, en fait. Il l'explique dans un de ses livres, que justement, il avait un meilleur feeling, une meilleure intuition que les autres. Et donc, il était un peu comme un détecteur de mensonges, on va dire. Et je trouve ça fascinant. Dans l'entreprise, le handicap peut aussi aider à ça. En tout cas, ça aide à avoir les compétences du manager, je trouve. Elisabeth, vous avez l'impression, comme ça, que vous avez cette faculté de... Alors, peut-être pas pour embaucher, parce que vous n'en êtes pas là, mais pour sentir un petit peu votre entourage. Pour sentir l'entourage, pour sentir où on peut guider le client qui a peur de l'approche d'une nouvelle création d'entreprise. J'ai remarqué ça sur le marché, Avenue de Saxe, une approche de quelqu'un de nouveau. Et quand j'ai eu mon diplôme, que j'ai accroché, mon prix que j'ai gagné grâce à cette entreprise, j'ai quand même gagné le concours du jeune créateur d'entreprise 2006, les gens ont eu cette approche. Mais, ah, ils voyaient un papier, ça affiche, OK, on s'approche d'elle. On s'approche de l'entreprise. Pourquoi pas avant ? Ils m'ont fait perdre un an et demi. Vous voyez ? Et là, c'est le français. Le français a peur. C'est une question, vous avez cherché du travail pendant combien de temps, avant de créer votre entreprise ? J'ai cherché quand même pendant plus de deux ans. Et les neuf ans... Deux ans et sans rien, vraiment, jamais de pisse, jamais de... Non, 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 non. Rien de sérieux, quoi. Rien de sérieux. Toujours en me débrouillant par moi-même et en forçant sur mon genou. Et c'est ce qui m'a amené à cinq rechutes d'accidents de travail. Donc, aucun accompagnement. Aucun, aucun. Mais, Sam, quels sont les choix les plus difficiles à faire en tant que chef d'entreprise pour vous ? Les choix les plus difficiles ? Ah, c'est-à-dire comment ? Je ne suis pas là pour poser des questions faciles, non plus. Alors, les choix les plus difficiles, ben... Ben, moi, je n'en ai pas tellement, puisque, on va dire, pour l'instant, mon entreprise, c'est vrai qu'elle marche très bien. Je suis content, parce qu'il y a une très bonne équipe, une bonne entente. Et en plus, j'ai un plaisir en ce moment, c'est que là, je vais lancer en ce moment, par rapport à l'agence, ce qu'on a ouvert à Mason Modest School, c'est de recruter des nouveaux mannequins qui sont, on va dire, malvoyants et non-voyants. D'accord. Donc, on va, on va, on est en train de chercher en ce moment un chorégraphe, parce que, justement, on va les entraîner. Là, en ce moment, il n'y a pas longtemps, j'ai réussi, c'était un grand plaisir pour moi, parce qu'en fait, il y a quelques années, j'étais dans une école à l'IDES, en fait, à Danfarrochot, dans le 14e. Dans cette école, je connais un petit jeune que je trouvais super mignon, c'est la petite mascotte, on va dire, de l'école, de l'IDES, qui a grandi aujourd'hui, s'appelle Grégoire, il a 14 ans. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'idée d'appeler dans l'India pour le retrouver. Donc, je l'ai reçu à mes bureaux, à la Madeleine, en fait. Il est venu avec sa grand-mère, il était super content de savoir qu'il pourrait, je ne sais pas, qu'il pourrait un jour faire du mannequinat. On le demandait, oui. Voilà. Ça l'a fait super plaisir. Et ce qui m'a touché, c'est la question qui m'a posé, il m'a dit, ah ouais, je ne savais pas que quelqu'un qui ne voyait pas pour faire du mannequinat, je lui ai dit, ben, pourquoi pas. Je lui ai dit, ben, tu verras, tu seras le premier à pouvoir montrer aux gens que ton handicap ne t'empêchera pas de défiler. Donc, il est super content. C'est une nouvelle étape, une nouvelle perspective pour les mois qui viennent, là, pour vous. Exactement. Donc, dans mes prochains défilés, j'ai l'intention de mettre des mannequins mal voyants et non voyants aussi, donc de mélanger les deux. Donc, je ne ferai pas que voyants, donc je mélangerai les deux. C'est bien. C'est l'inclusion. On passe une bonne soirée, non, Paul ? C'est l'inclusion. C'est l'inclusion dans la société. Ce que je voulais dire aussi, c'est que toutes les entreprises, pratiquement toutes les entreprises qui embauchent les travailleurs handicapés se félicitent de ces embauches. Parce qu'il y a, au niveau de la conscience professionnelle, au niveau de la volonté de réussir, vraiment une motivation que l'on ne retrouve pas chez tout le monde. Et donc, les entreprises sont toujours ravies. C'est peut-être le message qu'il faut vraiment enfoncer. Bien sûr. C'est là-dessus qu'il faut faire la promotion. C'est là-dessus qu'il faut faire l'information. En disant aux entreprises, attention, employez. Employez des handicapés et vous ne serez jamais déçus. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant aux autres handicapés qui voudraient créer leur société et qui n'osent pas le faire ? Il faut bouger. Il ne faut pas hésiter. Avec toutes ces informations... C'est un petit peu pour ça que c'est... C'est vrai qu'ils ne s'arrêtent pas parce que c'est vrai qu'on se sent diminué. On perd confiance quand on a un handicap. On a cette perte de confiance en soi. En plus, quand on est assisté, plus ou moins. Donc, on perd confiance. Avec toutes les informations, comme M. le sénateur nous a dit, avec votre entreprise, la vôtre, qui va nous aider à relancer un peu le fait de donner des informations pour les handicapés, légers ou plus lourds. Il faut faire passer ce message. Mais il faut faire passer ce message. Jérôme, sur les entrepreneurs. Oui, les entrepreneurs en général, j'ai envie de dire. Et en herbe, si vous voulez. Parce que j'ai rencontré des gens beaucoup plus qualifiés que moi, beaucoup plus d'expérience et qui n'osaient pas se lancer. Parce que j'ai toujours cette impression de ne pas assez en savoir, de ne pas assez en connaître, de ne pas assez maîtriser les domaines. Et il y a un moment, il faut accepter cette idée qu'on ne peut pas tout connaître et qu'on va aussi apprendre en faisant. Et donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et là, c'est bien au-delà du handicap. Alors, si on reste un petit peu sur le terrain du handicap, il y a une idée très forte. On parle toujours du handicap, des aveugles, des malvoyants, etc. Mais moi, dans ma première entreprise, j'ai vraiment constaté que le handicap n'était pas forcément là où on le voyait. J'avais des Bac plus 4, Bac plus 5 comme employé. Et franchement, je voyais les difficultés qu'ils avaient pour réagir aux imprévus, comme ils étaient, en quelque sorte, assistés aussi. Je me demandais vraiment qui avait un handicap. Et nous, dans notre entreprise, on avait vraiment cette culture, à chacun son handicap. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, commence le livre avec cette idée, à chacun son handicap. Et je prends l'exemple de managers qui ont perdu un conjoint, etc. Et qu'il y a des épreuves très dures dans la vie qui font qu'on peut être plus handicapé que quelqu'un qui a un handicap physique. Donc, pour répondre concrètement à votre question, je dirais tout simplement, n'oubliez pas que chacun a son handicap, chacun a sa difficulté, son épreuve à surmonter. Et qu'après, c'est une question d'oser se lancer parce qu'on ne saura jamais tout avant de commencer. D'accord. Maison, juste pour réagir là-dessus, avant de clore le débat sur le conseil qu'on pourrait donner à ceux qui voudraient et qui n'osent pas. Est-ce que vous ne vous regrettez rien, j'imagine ? Ah non, pas du tout. Je ne regrette rien du tout, franchement. Déjà, une bonne équipe, d'être bien entouré. Et aussi, c'est vrai, une chose qui est très importante, c'est vraiment la confiance en soi. Moi, je trouve que c'est vrai que je pense qu'après tout ce qui m'est arrivé, après tout ce que j'ai vécu, même dans la ville où j'habite, les gens qui ne croyaient pas à moi, tous les gens qui m'ont catalogué parce que pour eux, je mentais, parce que pour eux, étant donné que je ne voyais pas, ce n'était pas possible que je travaille dans un milieu comme ça, parce que c'est un milieu assez visuel. Moi, je trouve que vraiment, c'est vrai, c'est important d'être aussi bien entouré. Et c'est aussi très important d'avoir la confiance en soi. Et moi, je pense que c'est un peu bête ce que je veux dire, mais je trouve que franchement, ma mère, heureusement qu'elle était là pour moi quand même, parce que même si elle n'est plus là, je veux dire, elle sera toujours en moi et c'est elle qui m'a donné aussi cette force. Et c'est dans le handicap aussi qui m'a donné, voilà. Moi, aujourd'hui, personnellement, mon handicap, il ne me dérange pas. Maintenant, je vis très bien. Vous êtes réalisé autrement. Voilà. Écoutez, on vous souhaite de passer à cette nouvelle étape, ce prochain défilé avec des mannequins malvoyants ou non voyants. Merci à tous les quatre. Vous restez là parce qu'on va prendre connaissance maintenant des journaux de demain avec Caroline Delage. Allez, on y va. Les échos, peut-être, pour commencer. Oui, EDF tutoie les 100 milliards de capitalisation boursière. C'est en effet le titre des échos qui revient sur ce nouveau sommet atteint par l'action de l'électricien. Aujourd'hui, c'est à la une des échos. EDF sera désormais la deuxième valeur française derrière Total. Et puis, Bercy, prêt à prélever l'impôt à la source. Également à la une des échos. D'après le quotidien économique, la réforme est techniquement prête. Elle pourra être appliquée dès 2007. Le moral des cadres à la une du Parisien aujourd'hui en France. Un moral qui remonte enfin selon le baromètre du syndicat CFE-CGC, publié demain. Mais les cadres sont toujours frappés par une crise de confiance. On n'est pas clair avec l'alcool. C'est le titre de La Voix du Nord à l'occasion des états généraux de l'alcool présenté par le ministère de la Santé. Et il y a qui tout double, qui va jouer son billet pour la suite de la compétition Ligue des champions contre le Milan AC. Il ne faut pas l'oublier. Merci, Pierre. La Nouvelle République avec la météo automnale qui a perdu le Nord selon le titre du quotidien. L'Europe connaît l'automne le plus doux depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Pour voir des températures en dessous de zéro, il faut aller en Sibérie ou en Laponie. Les restos du cœur de la misère à la une de Lyon républicaine. Les restos du cœur ont ouvert leur porte hier dans Lyon. L'an dernier, 374 000 repas avaient été distribués. Et puis comment les Américains peuvent sortir d'Irak ? C'est le titre de La Croix. Un rapport sera remis demain au président américain. Il devrait recommander un retrait progressif des troupes américaines sans fixer de calendrier précis. Voilà, on est avec Rodolphe Vartel, rédacteur en chef adjoint de Sud-Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Rodolphe. Moi, je n'ai pas la une de Sud-Ouest, mais vous allez nous dire ce qu'il y a dessus. Écoutez, beaucoup de choses demain, notamment un sujet sur les listes électorales et les faits Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. Alors que tout le monde s'émeut à chaque scrutin de la montée des ascensionnistes, nous sommes allés prendre la température dans notre région. Le constat est assez flagrant. Les inscriptions dans les mairies du Sud-Ouest sur les listes électorales sont soutenues. Et le débat politique est riche. Et les actions s'engagent également pour ainsi. Et la votée sera l'un des sujets forts demain. Ce qui augure d'ailleurs, j'imagine, d'une meilleure participation au vote pour les prochaines élections. Je ne sais pas si on peut être aussi définitif. Parce que si on regarde effectivement le taux d'abstention depuis 1974, c'est un exercice auquel on s'est amusé et qu'on observe demain dans le journal. L'érosion est lente mais continue. Donc je ne sais pas si on peut être aussi définitif. Dans tous les cas, aujourd'hui, le débat est riche. Il y a un véritable intérêt autour de cette élection. Ce qui n'était pas perceptible en 2002, par exemple. Les Français sont concernés. Une autre parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Juste un autre titre. Écoutez, rapidement, on va parler du Maroc. Et plus précisément de cet accident de bus qui a coûté la vie à 12 personnes ce week-end. Un grand nombre de victimes étaient originaires de notre région. Alors nous avons un reportage de notre envoyé spécial qui se trouve à Marrakech et qui a rencontré les dernières personnes hospitalisées qui seront rapatriées demain et qui nous font part, effectivement, évidemment, de leur témoignage. Deuxième accident à l'espace d'une semaine quasiment. Merci beaucoup, Rodol Vartel. Merci bien. On va vous remercier tous les quatre pour ce débat et cet éclairage parce que c'est vrai que c'était vraiment passionnant. Et merci pour vos témoignages et votre élan également. On remercie Dominique Fass qui a réalisé cette émission, Hélène Risser, la rédactrice en chef. Et puis Katia Raffarin, Alexandra Turpin, Hélène Mangiardi qui ont préparé cette émission. Ils se sont mis à trois, il le fallait. Vous allez retrouver, décentrez-vous maintenant, le tourisme en moyenne, en moyenne montagne. C'est en Haute-Savoie avec Emmanuel Ménage. Et nous, on se retrouve demain, c'est ça, Caroline ? Demain soir, à 22h. Merci bien, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501